Ici au palais de justice, après quelques minutes de prononcer de 25 ans de peine à Nelettez-Fabier, je viens d'interviewer son défenseur qui est vraiment en colère. Ça a très mal commencé ce procès. On nous a refusé nos témoins. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Ça a mal commencé et ça a continué pendant tout le procès. Alors moi je suis révolté. C'est un scandale pour la justice belge. Ce qu'on acquise comme génocide, c'est vraiment scandale ça ? Oui, parce que moi j'ai évoqué la jurisprudence récente de la Cour pénale internationale dans l'affaire Al-Bashir où on exige comme élément constitutif du génocide qu'il y ait un élément contextuel. Ça veut dire une politique à un plan. Ça a été refusé comme question. C'est un scandale ça. Quand vous vous acquisez d'être négationniste, qu'est-ce que vous répondez ? Mais monsieur, je n'ai jamais nié les actes génocidaires contre les Tutsis. Donc je ne suis pas un négationniste. Je dis simplement qu'avant ça, il y a eu un génocide contre les Hutus et qu'après ça, il y a eu un génocide au Congo. 10 millions de victimes. Donc il y a eu trois génocides au Rwanda. Trois génocides. Pardon ? Vous allez faire la paix ? Non, la cassation, oui, c'est certain. C'est certain ? C'est certain. Est-ce que vous avez été au Rwanda, monsieur ? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce que vous avez vu au Rwanda ? En 1994, j'étais au Rwanda en août 1994 avec Avocats Sans Frontières. Je sais de quoi je parle. Vous avez vu des cadavres ? Oui. Et c'était comment ? Choquant. Et là, ce qui se passe ici, c'est scandale ? Oui. Et vous avez vu des cadavres au Rwanda ? Oui. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur.